Coup de massue pour les 79 salariés de l'imprimerie de Coster. A ce que d'un, cette entreprise fondée en 1958 est en liquidation judiciaire. En début d'année, la situation était déjà chaotique. L'imprimerie avait été placée en redressement judiciaire. L'espoir d'un repreneur planait encore pendant quelques semaines, mais il n'en sera rien. Aujourd'hui inquiets pour leur avenir, les salariés réclament une prime extra-légale. Ils se sont rassemblés cet après-midi devant les locaux de l'imprimerie. On n'a jamais pour autant été très virulents. On a eu une seule fois un mouvement de grève en 2005. On n'a jamais eu d'énormes primes. On n'a jamais eu de majoration énorme non plus pour les heures supplémentaires. Je pense qu'on a été très correct. Ça a été reconnu par tous, y compris par le PDG, y compris par le tribunal de commerce. Et notamment depuis le 2 janvier, effectivement, je crois qu'on a fait largement l'effort parce qu'on avait toujours espoir ou alors d'avoir un repreneur correct qui reprenne une bonne partie du personnel, soit une prime extra-légale.